Shalom m'salat al-daf, m'm'he, n'mastafet s'akhine, reprends dans la fin d'idaf, m'mzalat al-muzbet, amalei ravakha, bered eravavya, l'eravashi, ravakha, c'est une évolution à ravakha. On a vu le mahluké dans le rabbanan et rabbi akiva sur ce qu'on apprenait de Mishrat anavim, le fait que la Torah interdise à un nazir de consommer le liquide qui a macéré avec le raisin, c'est-à-dire quelque chose qui a pris le goût du raisin. Est-ce qu'on apprend ta'am pieka ou est-ce qu'on apprend qu'on peut avoir la quantité du issu en étant composé à la fois du issu et à la fois du éther et arriver à kazahit ? Et la question c'est qu'est-ce qu'on fait après dans le reste de la Torah ? On voit que Hasami utilise Mishrat anavim pour dire ta'am pieka, c'est valable à la fois dans la vie et à la fois dans toute la Torah. Rabia Kiva dit, apprend de Mishrat anavim que essaie Mishrat anavim, mais comme on l'a vu à la fin, au début du délai précédent, Rabia Kiva lui par contre pense que ça n'est valable que dans cette halakha et que dans les écriptions, mais ce n'est pas une règle pour la Torah. Donc le principe de Rabia Kiva est de dire, puisque Rabia Kiva qui apprend une halakha X de ce verset-là la transpose le reste de la Torah, comment se fait-il qu'Ambia Kiva qui lui apprend une halakha Y de ce verset ne la transpose pas également de toute la Torah ? Mide Rabia Kiva du raisin de Mishrat anavim, je déduis celui qui devrait être celui de Rabia Kiva. Mide Rabia Kiva, n'est-ce pas que le Khamik lui a appris de Mishrat que le goût d'un interdit est interdit dans la Torah ? Eh bien, il le transpose le reste de la Torah. Normalement, les Rabia Kiva n'a mis Mishrat, les thèmes mit s'arif les isoumi kanatad ane khala Y de ce verset ne la Torah ? Normalement, ça devrait travailler pour Rabia Kiva. Et comme il apprend une autre halakha qui est celle qu'on additionne le thème et l'hissot pour arriver au shiur de Kazaït, je devrais transposer ailleurs, or ce n'est pas le cas. La réponse de Rabia Kiva, c'est une question d'une certaine manière sur la vie d'Ambia Kiva. M'alai lui dit, Mishrat anavim, la b'hissot, le k'hissot, le k'hissot, le k'hissot, le k'hissot, le k'hissot, le k'hissot, le k'hissot. Pourquoi ? Parce que ça aurait été vrai si par rapport à ce sujet, il n'y avait qu'un verset. Mais le problème, c'est que selon Rabia Kiva, les thèmes mit s'arif les isoumi kanatad ane k'hissot, c'est marqué à la fois dans Nazir, et c'est marqué également dans Khatat, comme on le verra tout de suite. Et quand c'est marqué dans deux cas de la Torah, et en principe, qu'une Arafat est marquée à deux reprises dans la Torah dans deux cas différents, alors qu'en plus, ce n'était pas nécessaire, eh bien, ça vient nous apprendre que justement, ce n'est pas une règle, ce sont au contraire des exceptions à une règle qui est opposée. Quand on a un seul limoud, on peut le transposer au reste. Quand on en a deux fois, alors que ce n'est pas nécessaire, c'est pour nous apprendre, attention, c'est justement contre la règle. Et donc la règle, c'est que l'éther, ce n'est pas mis à la fois, il faut, sauf dans les deux cas en question. Nazir, Ademaral, le cas de Nazir, c'est effectivement ce qu'on a lu, c'est-à-dire que c'est Mishrat, et Khatat, Maizi, c'est quoi ? C'est la vraie taille suivante d'Itania. Khoala, j'ai garbi, sara, ikda, c'est marqué au sujet du korban. Tout ce qui va toucher la chair du korban sera sanctifié. Et Khoala, filo, l'obala, est-ce que c'est possible que vraiment, un aliment qui touche un korban, sans même qu'il y ait de transfert de goût, de quelque chose, eh bien, devient interdite. Un boulomar, non, bisara, quelque chose qui touche la viande, la chair. Et donc, ça veut dire quoi ? Qu'il faudrait qu'il y ait dans l'aliment qui a touché un peu du goût. Pour nous dire, finalement, que du coup, le nouvel aliment sera exactement comme le korban qui était Khatat. Et donc, si c'est psoula, pareil, sera d'une de passo, ici, c'est kacher, eh bien, il faudra consommer cet aliment avec toutes les rigueurs qu'il existe pour le korban de base, qui lui a transmis par le goût, finalement, son statut. Et là, ici, selon Rabla Kiva, ça m'apprend que j'ai même le digne de Etham, ça reste les sourds, qu'on additionne le Etham ou les sourds pour les quantités dans le korban de Khatat. Et donc, finalement, comme ce principe-là de Etham, ça reste les sourds, c'est marqué à la fois dans Nazir et à la fois dans Khatat, ça fait, je n'ai plus rien, ben, puis, Khad, et donc, du coup, on n'apprend pas ça. Ça, donc, il faudra que Rabla Kiva n'apprend pas son principe de Etham, ça reste les sourds à tout à temps. On a le même exercice, c'est cela. Chachamim qui apprend de Mishraat, une autre Alaha. Eh bien, Chachamim, à ce moment-là, eux aussi, le lacet de Mishraat qui apprend Thaam Kika, puisque Thaam Kika est également rapporté dans le digne de Khatat, comme on l'a vu, que finalement, le goût du Khatat, c'est en fait, eh bien, eux aussi, ça devient Shneiqtouim Abayim Kilekhad, et donc, le digne de Thaam Kika, il ne devrait pas transposer ailleurs. Alors, ben, Anami, Réponse de l'Akmara, pour les Khachamim, on a besoin des deux versets. Donc, quand on a besoin des deux versets, on ne dit pas que le fait que la Torah est enseignée deux fois, c'est pour nous apprendre que ce n'est pas la règle. Non, c'est la règle. C'est comme si elle avait été enseignée une fois. Simplement, il fallait, il fallait bien, à un moment donné, l'enseigner deux fois pour que ça soit compté comme une fois. Et donc, on peut transposer. Un Arabi Akiva, qui, lui, sa propre halakha, il ne veut pas la transposer, parce qu'il estime que les deux versets ne sont pas nécessaires. Pourquoi ? Il n'est pas d'accord, le fait que les deux sont nécessaires. Je peux bien comprendre, effectivement, mais si on avait parlé que du Korban Tratat, j'aurais effectivement dit, j'aurais écrit en tournant à dire. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas apprendre la halakhot de Khoulin, ce qui n'est pas Korban ? Non, je ne peux pas l'apprendre du halakha de Korban. C'est un principe. Et là, il y a une halakha de Nazir. Mais si on avait écrit dans Nazir, c'était Khataz, il aurait pu apprendre les Korbanos, parce qu'on peut apprendre tous les historiens de Nazir. La chorale de Shabbat Torah, c'est comme la halakhot, toute la Torah qu'on apprend, finalement, de Nazir, comme justement, et donc, du coup, la question, elle est pour Rabakiba. Rabakiba, lui, la jason, selon lui, en réalité, on n'est pas vraiment en train de déverser. Et donc, quand on a présenté les deux versets, c'est Sheshnei, et donc, selon lui, qui dit que ça vient d'apprendre etem, et s'arrêt le iso, on ne transpose pas ailleurs. Et des Rabanans, eux, qui apprennent encore une fois une autre halakha, estiment que les deux versets étaient nécessaires. Amrallah, ils vont tout dire, non, pourquoi ? Parce qu'en réalité, là, on change un peu, finalement, de lecture. Pourquoi ? On l'utilise, finalement, pour etem, et s'arrêt le iso. Donc, le corban, le verset qui parle du corban, finalement, ils sont d'accord avec Rabakiba, ça vient nous apprendre qu'on additionne le etem au iso. Et on ne peut pas transposer, du coup, de corban à holin. Donc, c'est pour ça qu'on ne peut pas l'étendre à dire. Et du coup, le verset de Mishra, il revient à ce qu'ils en disent, c'est-à-dire, et du coup, finalement, c'est le verset de le cratat, parle de l'étendre à l'étendre à l'étendre à l'étendre. Mais comme sinon, qu'on a gîm, on ne peut pas transposer à l'étendre. Donc, ça reste bloqué là-bas, c'est pour ça qu'il n'y aura pas de ligne de l'étendre à l'étendre à l'étendre à l'étendre, même dans Nazir. Parce que dans Nazir, ils lisent le Mishra comme étant à un keïka. Et comme ils le lisent là-bas, et bien, ils peuvent le transférer à tout le reste de la Torah. Alors, selon Rabakiba, où les deux versets disent ça, les deux versets parlent de l'étendre à l'étendre à l'étendre. Du coup, c'est bien le cas dans Nazir. Mais par contre, on repartient sur les ailleurs. Rabakiba, il a l'étendre à l'étendre à l'étendre à l'étendre. Les deux parlent du même sujet. Encore une fois, il a dit ça, il a voulu, il a dit que le c'est bien. Deux qui disent la même chose, et donc, elles ne peuvent pas servir de règle. Alors, C'est marqué pour le Nazir. Qu'est-ce qui est fait à partir de la vigne, du vin, jusqu'à même la peau et les pépins de raisin, il ne mangera pas. L'imèdre à l'histoire du Nazir chez Mister Films et Imzé. Il y a une réflexe qui nous dit que là, on apprend qu'on peut additionner deux produits de la vigne différents pour arriver à la quantité. Donc, si le kazaït est composé à moitié de pépins et à moitié de peau de raisin, par exemple, il arrive quand même à être raillable. Donc, on additionne les deux isourines, c'est une question. Si Ravela qui va nous appliquer dans Nazir un principe qu'on peut additionner le isour avec du éther pour arriver à kazaït. Alors, évidemment, la Torah n'a pas besoin d'apprendre que deux parties de l'isour de Nazir s'additionnent. Ah, c'est la Rabea qui va y-sour veïtam y-sar-fim y-sour veïtam y-sour mi-baya, ce qu'on a besoin de dire y-sour veïtam y-sour. Ah, moi, les réponses, Ravela, y-sour veïtam y-sour veïtam y-sour. Bézé, ah-hazé, non, on parle pas de la même y-sar-fout. Le grand pari d'additionner l'isour et le i-sour, c'est quand on le mange en sang. C'est-à-dire qu'on a un aliment, par exemple du pain, le pain qu'on a trempé dans du vin, si on prend que le vin qui est absorbé, il n'y a pas kazaït, si on prend le pain non plus, il n'y a pas, mais le pain et le vin, les deux, arrivent à kazaït. Mais on le mange ensemble. Et donc le riz douche, c'est-à-dire que l'isour veïtam y-sour veïtam y-sour ensemble, c'est un seul et même élément, et le i-sour prend le dessus, c'est comme si c'était que du i-sour. Mais, par contre, si on prend du vin et qu'après on mange du pain ou du pain et après du vin, on ne additionnera pas tous les deux. Et là, le riz douche après ça, c'est-à-dire que des parties différentes de la vigne qui sont interdites, donc par exemple les grains, le pain ou la peau, et bien si on les mange même l'un après l'autre, et bien ça s'additionne. Donc ce n'est pas du tout le même digne de l'histoire. Nouvelle Mishnah qui va parler maintenant de certains ustensiles, en l'occurrence le premier, ça arrivera un ustensile dans lequel on pétrit la pâte. Un ustensile dans lequel il y a souvent des trous, des francs qui se faisaient, et à force de pétrer, il y avait de la pâte qui se mettait dans les trous. Et d'une certaine manière, ça nous arrange parce que ça permettait justement de combler les failles qu'il y avait. Alors on verra, en fonction de la quantité, et bien on peut avoir un problème, et donc il faudrait éventuellement enlever ces morceaux de Hamet avant Pesach. Et après on verra dans les marques, il y a aussi éventuellement un problème d'endroit, en fonction de l'endroit du keli. La mission pour l'instant n'est pas à plus de quantité. On a donc des fentes de ce keli-là. S'il y a moins de kazaïdes dans chaque endroit, et bien il n'y a pas besoin. S'il y a plus de kazaïdes, il faudra s'en débarrasser avant Pesach. Et pareil, par rapport au dîle de Touma, il m'aspide. C'est un peu différent là-bas. Là-bas, c'est par rapport au fait de tremper un indispensable et enlever l'impureté qu'il a en le trempant au migré. Là-bas, on nous dit que ça va dépendre de l'intérêt que j'ai et de la gêne que j'ai qu'il y ait justement ces morceaux de Pesach. Si ça nous dérange, et bien du coup, ça fait kazaïdes et la sujet-là n'est pas bonne. Et sinon, non. On verra en quoi ça ressemble au premier cas. En tout cas, l'essentiel du daf parlera de la première alaha qui nous dit encore une fois que, s'il y a kazaïdes à un endroit où il faut que je m'en débarrasse, il y a moins de kazaïdes. Je n'ai pas besoin de m'en débarrasser. Pour l'instant, la mission n'est pas encore une fois que de quantité. Shmuel vient intégrer une notion d'endroit. Et le marat après discutera sur la alaha de Shmuel. Est-ce qu'elle vient rajouter une khumwa ou est-ce qu'elle vient, au contraire, rajouter une coula. En arabe d'ama Shmuel, l'oshanu, la michelana, par exemple, et la hama kohom, Che'en asoui l'echazek. On parle ici que d'endroits dans lesquels on ne met pas de l'eau habituellement. Il y a plusieurs endroits dans lesquels il y a. L'endroit le plus bas dans lequel on met effectivement de l'eau dont ça contient, la partie qui contient réellement de manière effective des choses, et la partie qui est au-dessus qui ne contient pas. Alors, ce qu'on dit dans la michelana, qu'il faut absolument s'en débarrasser quand il y a kazaïdes, c'est quand c'est un endroit où je n'ai pas besoin. Comme ce n'est pas l'endroit où je mets de l'eau, eh bien, je n'ai pas besoin que les trous soient bouchés. Donc, du coup, je n'ai pas vraiment accepté complètement le fait qu'il y ait ces morceaux de pâte dans les fentes. Par contre, Par contre, si c'est un endroit où ça me permet de boucher les trous, il n'y a pas besoin de détruire. Ça veut dire que même quand la michelana a dit que quand il y a kazaïdes à un seul endroit, il faut que je m'en débarrasse, c'est pas complètement vrai. Ça n'est vrai que si c'est dans un endroit où ça ne m'intéresse pas. Donc, si c'est un endroit qui m'intéresse, qui est dans le bas du Kéli, même si il y a kazaïdes, c'est bon. Donc, au final, on a deux données. On a à la fois la quantité et à la fois l'endroit. Et au final, selon cette première version de ce que dit Shmuel, le seul cas qui serait à saut, c'est quand c'est à la fois dans un endroit où je ne suis pas intéressé et à la fois quand il y a kazaïdes. Si il y a moins de kazaïdes ou si ce n'est pas dans cet endroit qui ne m'intéresse pas, ce sera autorisé. Donc, encore une fois, on a deux données, l'endroit et la quantité. Il faudrait qu'il y en ait deux problématiques pour que ce soit interdit. Sinon, dans les trois autres cas sur les quatre, ce serait autorisé s'il y a moins de kazaïdes ou si ce n'est pas dans l'endroit qui m'intéresse. Ça, c'est la première version de Shmuel, donc c'est une version qui est mécaine, puisque finalement, sur les quatre cas possibles entre les endroits et les quantités, il n'y a qu'un cas sur quatre qui est problématique. De là, on voit que là, il y a des paroles des kazaïdes. Il y a des paroles des kazaïdes. Du coup, moins de kazaïdes, il n'y a pas de discussion sur l'endroit. Même si ce n'est pas dans l'endroit où ça ne m'intéresse pas, on va en débarrasser. Il y a maintenant ces faïnes qui disent pas du tout, que ce qu'a dit Shmuel, que ça dépendait de l'endroit, c'était une chumra. C'est-à-dire, c'est la partie de la Mishnah qui autorise à moins de kazaïdes, c'est conditionné à ce que ce soit en plus dans un endroit particulier. Donc quoi ? Ce qu'on a dit, c'est que quand il y a moins de kazaïdes, c'est batel. Eh bien, Marebullah Mashkashmuel dit « Non, attention, ça ne pose pas de problème. Le chanou, il a peut-être m'a commencé les kazaïdes, que dans l'endroit où ça m'intéresse. Il a peut-être m'a commencé les kazaïdes, mais sinon, c'est khaya. » Et donc du coup, c'est le cas complètement opposé. C'est-à-dire que sur les quatre situations qu'on a, c'est-à-dire l'endroit qui m'intéresse, l'endroit qui m'intéressera, de l'autre côté, moins de kazaïdes, plus de kazaïdes qui fait quatre possibilités, eh bien le seul cas qui sera autorisé, c'est quand il y a à la fois moins de kazaïdes et à la fois un endroit en hauteur, un endroit où on n'a pas l'habitude de mettre des liquides. Et donc, un endroit, non, mais sinon, il y a plutôt un tailleur, c'est-à-dire qu'il faut que ce soit à la fois moins de kazaïdes et à la fois à l'endroit où ça m'intéresse. L'as dans l'astramouta, si c'est pas l'endroit où j'ai mis le liquide, et où s'il y a plus de kazaïdes, même un endroit où ça m'intéresse, ce sera problématique, donc il y aura trois cas sur quatre qui seront interdits. Mais là, il y a des kazaïdes, tu as l'un de la kazaïde. S'il y a kazaïdes quand il arrive, il n'y a pas de discussion, c'est problématique. L'agma nous dit qu'il y a une braïta qui ressemble à la première version de Souma, c'est une braïta qui est franglala. C'est bon. La première version, c'est quoi ? La première version, c'est quoi ? La place qui est dans les fentes du kényde. Par rapport au fait du tremble au mikveh, si c'est dans l'endroit qui est fait pour tenir de l'eau, ce n'est pas kazaïdes, ça ne fait pas kazaïdes, vénor au verre. Donc, quand j'ai dans l'endroit de Souma, si c'est dans un autre endroit en haut, c'est un problème, mais on précise. Même ce problème, c'est que, dans certains cas, on voit bien ici de Souma, c'est comme la première version, c'est-à-dire que le problème ne se pose, que si c'est à la fois dans le mauvais endroit et à la fois une grosse quantité. Il y en a qui l'échelabattra avant l'état qui donne une version qui ressemble plutôt à la deuxième version de Shmuel, c'est-à-dire que si c'est arrivé, quand on a de la patte qui se trouve dans un endroit qui m'intéresse, à ce moment-là, on dit quoi ? Et maintenant, kazaïdes, vénor au verre. Simplement, c'est un problème. Si ce n'est pas un endroit qui m'intéresse, on dit quoi ? Attention ! Ça, quand ça pose un problème, c'est moins de kazaïdes. Mais si il y a kazaïdes, même dans l'endroit où ça m'arrange que ça bouge les trous, ça pose un problème. On voit même cette version-là. Tout fausse problème, sauf quand c'est à la fois dans un endroit qui n'est pas intéressant et à la fois qui est au moins de kazaïdes. On a dit bon, ok, maintenant, le problème c'est que Shmuel il a dit qu'une des deux choses en théorie, et donc la braïta aussi, c'est pas possible qu'elle dise deux choses différentes. C'est opposé. Shannadavé, comment faire pour comprendre les deux braïtaïdes ? On te propose de dire maravouna, Samekiltah meklamehamirtah. Efface la première version, la première braïta qui est la plus cool, et tient la plus rigoureuse. Ravessé, je ne comprends pas. Tanaï, ça claque. Mais Alma, pourquoi tu fais ça ? A priori, c'est de Mahloke Tanaï, quoi j'ai te prouvé. Et si c'est de Mahloke Tanaï, tu ne peux pas les prouvé comme ça D откassez. D guilt de Tanaï, On a du khamed. Ce khamedr a pourri, cette pâte de khamedr estonnenue, é東teil est démangeable pour l'homme. Eh bien on doit, s'en débarrasser, Pourquoi ? Parce qu'on pourrait l'utiliser comme le vin, pour d'autres pâtes, vous l'intégrer dans d'autres pâtes. c'est quand on l'a laissé pour justement être un levain mais dans un cas où c'est un morceau de levain on l'a déterminé pour s'asseoir sur une chaise et bien ça y est on l'a utilisé à cet usage on l'a réservé à cet usage que veut dire le Kravya Sodelea ? Puis Kravya Sodelea vient intervenir Kravya Sodelea Tanakama n'est pas d'accord avec ce qu'il a dit et donc tu vois bien quoi ? Kravya Sodelea lui dit que si on l'a utilisé pour autre chose ça y est c'est Kravya Sodelea et s'il est venu intervenir c'est que Tanakama n'est pas d'accord et donc Sanakama correspondrait à la vraie ta la plus stricte la deuxième et donc à la seconde lecture de Shmuel c'est à dire que même si on est une vraie taille de la passe dans le fond d'un Kéli et bien c'est quand même un problème s'il y a la quantité c'est si un Kazaït batel ou pas batel ça me pose un problème c'est la version numéro 2 de la vraie taille de Shmuel et Rabichon de Ben Hazard correspond à la première version de Shmuel et à la première vraie taille Amal Abayab il lui dit tu sais Tera c'est le Kazaït tu m'as prouvé effectivement qu'il y avait une mahloket sur Kazaït est-ce que Kazaït quand je ne veux plus l'utiliser comme aliment et bien c'est Mouta ou pas Mouta mais par contre mi Kazaït mi Kazaït est-ce que tu m'as montré qu'il y avait une mahloket sur moins de Kazaït en fonction justement de ce que je suis Mévataït ou pas Mévataït tu m'as pas montré qu'il y avait une mahloket sur le Kazaït il y en a qui disent que c'est un problème et qui disent que ça l'est pas et là l'agma dit non c'est quoi c'est que les deux vraies taute c'est Rabichon Ben Ben Hazard et c'est pas un problème ça dépend où ça se passe est-ce que ça se passe à un endroit où on a l'habitude de pétrer ou à un endroit où on n'a pas l'habitude de pétrer à présent donc l'agma c'est un nouveau khilou c'est à dire qu'il y a le fond du kilé dans lequel on met l'eau de la pâte et on pensait qu'il y avait que cet endroit là et tout le reste maintenant finalement on se rend compte qu'il y a trois endroits il y a le fond dans lequel on va mettre l'eau donc là on est intéressé à ce qu'il y ait effectivement les trous qui soient bouchés et on a vu du coup une mahloket par rapport à ça après il y a une partie au dessus dans laquelle on ne met pas d'eau donc on n'a pas besoin que ça soit très bouché mais il peut y avoir un problème pourquoi parce que c'est l'endroit où une fois qu'on va mettre de la farine on va pétrer la pâte donc la farine donne évidemment du volume à l'eau qu'il y a au départ et donc du coup on va utiliser une partie plus haute du kilé et après il y a une partie tout en haut où pour le coup il n'y aura jamais de contact ni avec de l'eau ni avec de la pâte quand on parle d'un endroit où on ne pétrit pas c'est pas le dos l'arrière du kilé et là c'est vraiment le côté mais en hauteur c'est évident c'est évident t'aurais pu penser que de temps en temps ça peut arriver qu'en manipulant la pâte et bien on touche cette partie-là donc finalement l'endroit qui m'intéresse le plus c'est le fond après on peut faire une distinction aussi même dans Rab Shomel Hazar entre la partie qui est un peu au-dessus dans laquelle la pâte peut toucher et la partie qui est vraiment tout au-dessus où là pour le coup je n'ai aucun intérêt à ce qu'il y ait finalement des trous qui soient bouchés Amar Amarit Barav au nom de Rab maintenant on nous dit que quand quelqu'un a aimé Batelle c'est bon pourtant c'est dit Amar Amarit Barav un autre élève de Rab dit en son nom on parle là-bas d'une pâte ou d'un levain qu'on utilise pour s'assoir et là-bas on dit quoi ? si on a mis dessus de la boue à ce moment-là c'est bon donc on voit bien là-bas que le simple fait d'avoir mentalement réservé cette chose-là à un usage profane enfin non alimentaire et bien n'est pas suffisant il faut également faire un changement, un geste dessus donc c'est en théorie c'est pas pareil sur un fumet là-bas il suffit de le réserver de dire un fumet là ça va être utilisé pour ça sans forcément l'abîmer ou le recouvrir de quelque chose dans la seconde version il faut recouvrir tu as raison c'est deux versions différentes de ce qu'a dit Rab l'élève qui a enseigné le premier ne serait pas d'accord avec ce livre deuxième inversement autre version de l'histoire et qu'elle aimerait dans cette version-là Rab Nachman aurait dit au nom de Rab que l'Allah n'est pas comment je disais pourquoi ? pour aller dans le même sens que l'autre qui a été dit par un autre élève de Rab qui dit qu'on demande un peu plus de couvrir à ce que Rab l'élève c'est à dire qu'on demande à recouvrir on a maintenant un pareil indispensable on pétrit la pâte à l'intérieur il y a deux endroits où il y a des morceaux de pâtes chacun fait moins de casaïque mais fait la moitié donc si on les additionne ça serait un casaïque et ils sont reliés par une sorte de fil de pâtes qui relient l'un à l'autre on dit on additionne sinon on n'additionne pas on dit on additionne et attention ça c'est que quand c'est dans un même kelly où ils sont séparés mais si c'est dans une même maison qu'il y a deux moitié de casaïque il faut s'en débarrasser de peur qu'en passant le balai on réunit tout ça et qu'on se retrouve avec un casaïque la question était posée dans les frères ça c'est dans une maison maintenant une maison un appartement au rez-de-chaussée et au sous-sol c'est quoi le din ? est-ce que là aussi c'est la même maison ? la maison et l'arsadra donc c'est une partie une sorte de préau qu'il y a devant la maison est-ce que c'est aussi la même maison ? deux maisons l'une à l'intérieur de l'autre on doit passer par une première maison pour arriver au second appartement qui sont à l'intérieur mais c'est deux personnes différentes qui habitent c'est quoi ? un pain qui a pourri et qui ne peut plus être mangé par un homme mais ça peut être encore mangé par un chien ça continue de garder un statut d'orel par rapport à la Touma et si c'est Samé ça transfère la Touma à partir de la Touma et on peut la brûler juste avant Pessah avec la Touma Tmea alors ça c'était une mahloké qu'on avait vu au début de la Maserrette c'était la Chita de Rabbi Meir a priori qu'on peut brûler la Touma Tmea et la Touma Tsevra avant Pessah la Mishnah la Mishnah c'est pas parce que c'est plus mangeable par un chien la Mishnah la Mishnah suivante la Mishnah la Mishnah la Mishnah la Mishnah tout ce qui est mangeable par un homme est tamé sauf si c'est plus mangeable par un chien la Mishnah la Mishnah la Mishnah nous montre bien qu'il faut que ce soit plus mangeable par un chien tant que c'est mangeable par un chien c'est un problème c'est pas comme le rabbinatan c'est comme le Tannaca on vient cité effectivement et non comme le rabbinatan c'est exactement on a ici un ustensi dans lequel les tanners travaillent les pots et ils mettent, souvent avec les peaux, ils mettent de la farine. Alors on dit quoi là-bas ? Si on avance Pessah et qu'on a mis de la farine dedans dans les 3 jours qui précèdent Pessah, il faudra se débarrasser de la farine qui reste dans ce quai dit si elle a été mise dedans 3 jours avant parce que c'est-à-dire qu'elle pense que la farine n'est pas encore complètement un mangeable. Et si ça a été mis avant, plus de 3 jours avant Pessah, ça y est, c'est déjà plus quelque chose qui est problématique. ça c'est quand on n'a pas mis vraiment de peau dans le sens, mais du coup on a mis une peau dedans, c'est fini, c'est dégoûtant et même en moins de 3 jours, il n'y a plus besoin de se débarrasser. Et Amar Avarava me dit et quand il a dit même moins de 3 jours, c'est par rapport à ça. C'est quand même en réalité, c'est vrai pour moi-même, même pour moins d'un jour et même pour une heure, à partir d'un instant même où on a mis les peaux, la chose n'est plus mangeable. Amar Avarava termine avec qu'il y ait la pâte dans les fentes, eh bien c'est un problème, ça va vous poser un problème pour qu'il y ait le tiadine ici, non, non. Alors je m'a dit mais pourquoi tu dis il y ait le tiadine ici, il y a rien à voir. Dans le premier dîle, on a vu que c'était lié à la quantité, il y a moins de 15 minutes et plus que 15 minutes. Après tu me dis que c'est pareil pour la Tum'a, après tu me parles de Kavana, est-ce que ça te dérange, ça te dérange pas. Comment tu peux dire alors que le premier c'est tout dépendre de la quantité et le second de ce qui te dérange ou pas. Alors la première réponse, on va arriver là. La Tum'a corrélise la Mishnah et dire que non, le second dîle de la Mishnah, il ne faut pas l'introduire en disant et de la même manière, et au contraire, il faudrait dire et bien contrairement à cela, la Tum'a c'est différent. Pour la Tum'a c'est différent. Là, il va dire mais tu ne peux pas déformer la Mishnah. Les mots de la Mishnah sont clairs, c'est marqué et ainsi. Et là, Abbaïe, Abbaïe maintenant propose et on le fera à l'Akikama, les liens de Siruf Tum'a de Pesach, ce que c'est par rapport au Siruf Tum'a de Pesach. On fera ces deux tirosines si tu veux dans le vers suivant.